Bonsoir et bienvenue à ce grand rendez-vous d'information sur Canal Congo Télévision. L'actualité nous amène droit à la vice-primature de la Défense ou le vice-premier ministre. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience ce jeudi 8 février 2024 L'ambassadeur israélien en poste à Kinshasa Simon Solomon a souligné que la négociation directe loin des caméras entre la République démocratique du Congo et le Rwanda reste d'après Israël la voie indiquée pour résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ses propos. Nous sommes rencontrés avec le vice-premier ministre. Une très jolie rencontre comme cela a toujours été le cas. Et premièrement, nous avons échangé comme les frères de deux pays. Nous avons mis à jour la situation habituelle. Nous savons très bien évidemment ce qu'il faudra faire. Les questions autour desquelles nous pouvons collaborer, continuer à collaborer entre les deux pays. Et que nous continuerons de demeurer dans le dialogue. Ok, c'est une très mauvaise situation. Et il y a deux jours, on en parlait chez moi avec insistance. Nous avons parlé à propos de cela et du pays qui est en train de souffrir à cause de cette mauvaise situation. Nous poussons toujours autant que l'on peut. Nous parlons à propos de la paix. Finalement, la paix est la meilleure solution. Et je souhaite que les deux pays puissent s'asseoir autour d'une table et résoudre les problèmes. Ok, je pense que la question dans l'entretemps, on doit en parler face à face et à l'abri des médias. Ainsi, nous poussons à propos de la paix. Et nous souhaitons que finalement, nous allons résoudre le problème avec la négociation sans effusion de sang, sans la guerre. Et au nord qui vous, les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté trois miliciens maïmaï, dont un général autoproclamé au nom des Kambalé Nguendo National, mercredi 7 février, aux environs de 15h, lors d'un affrontement entre l'armée congolaise et ses miliciens maïmaï. Autre détail avec notre correspondance sur place. Le porté-parole des opéros Sokola et Granor, le capitaine Antony Maloucha Ibombo, racine que ses miliciens maïmaï voulaient ravir une arme des militares fardessées, ce qui a déclasché un affrontement avec ses miliciens maïmaï, dit Koupo Batesseka alès, article 64. Après quelques minutes d'affrontement, l'armée congolaise a capturé trois combattants maïmaï, dont le chef de ses mouvements, rébelles, le général autoproclamé Kambalé Nguendo Gabriel, une arme de type 47 et des armes blanchontées également récupérées par l'armée congolaise. Hier, mercredi 7 février 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées avec un groupe maïmaï, Banabana Tesséka alias article 64. C'était aux environs de 15h15 air local, lorsque les éléments de ses mouvements rebelles voulaient ravir l'arme d'un soldat au niveau du rond-point maïli sur la route Issa-le-Boutembo. Après quelques minutes d'affrontement entre l'armée reculière et ses mouvements rebelles, trois combattants maïmaï ont été capturés. Capturé parmi ces combattants, le chef général autoproclamé Kambalé Nguendo Nathanael, qui a été aussi acheminé à l'état-major du régime. Et aussi, l'arme de ses mouvements, l'arme à feu, bien sûr, a été récupérée par les FARDC. Continuait jusqu'à tard dans la soirée les opérations de ratissage de cette zone. Cet officier de l'armée ajoute que les éléments de l'ordre ont passé à la suppression de toutes les barrières illégalement érigées par ce combattant maïmaï si les lots de la route Issa-le-Boutembo dans le territoire de Bénine. Pour l'instant, la session est redevenue calme dans cette invité juste après ses accrochages et les messieurs capturés sont entre les mains de l'armée loyaliste. Et puis, sachez en plus bref que la Cour constitutionnelle a rendu ce jeudi son arrêt sur l'affaire des candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante siégeant en matière des contentieux relatifs aux résultats des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. En effet, aucun recours n'a abouti sur les 63 dossiers déposés. 35 ont été déclarés irrécevables, 24 recevables mais non fondés, tandis que 4 ont fait objet de désistement parmi les personnes concernées. Et vous le savez certainement que le secrétaire général de l'UDPES, Augustin Kabouya, a été désigné informateur par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale, un choix salué par les sociétaires certains d'entre eux de l'Union sacrée, interrogé par votre rédaction. Suivez tour à tour, Francis Tchibala Bala, Maître Junior Boko Kéla, secrétaire général de l'Union, fait la force, et Maître Bazin, PMB au micro de Maxime Macabou. Le choix est judicieux, le président de la République a désigné le secrétaire général Augustin Kabouya comme informateur pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'il répond à ses profils. Déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel, c'est quelqu'un qui parle avec tous les acteurs politiques de notre pays. Et je crois que cette mission est déjà facilitée par son tempérament, par son intelligence, par son attitude vis-à-vis d'autres partenaires politiques. La personne de M. Ghislaine Kabouya Monabouté, Tchulumba, voilà, c'est lui qui est secrétaire général et président d'intérim de l'UVPES. Et je dirais même que la première force politique dans notre pays. Après les élections, à l'issue des élections du 20 décembre dernier, l'UVPES est sorti premier. Au-delà de ça, la Constitution donne pouvoir au chef de l'État de pouvoir désigner une personnalité. Lorsqu'il ne s'agit d'un parti ou soit un régroupement qui n'a pas une majorité au sein, à l'issue des élections, j'allais dire, c'est-à-dire dès à 50 plus 1, le président de la République peut nommer, confier cette mission d'information à une personnalité pour identifier la majorité. Dans les cas échéants, les choses de l'État agitées sont dévolues. La personne de M. Augustin Kabouya, que moi, j'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui est venu valoriser l'UVPES. Nous saluons la nomination de l'informateur par le président de la République, Philippe-Santoine Cholombo-Fisiquedi. Nous saluons aussi ses choix judiciaires sur la personne d'Augustin Kabouya. Il faut retenir que Kabouya, c'est un messier réconciliant. Kabouya n'est pas conflictuel. Et aussi, Kabouya fait partie du présidium de l'Union sacrée de la nation. Il est parmi les génitaires des gens qui ont conçu l'idée de l'Union sacrée pour la nation. Et aussi, Augustin Kabouya, c'est un député aujourd'hui élu d'un grand parti politique en République démocratique du Congo, qui a presque l'ancrage sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous pouvons dire aussi que c'est un informateur naturel. Prenons cette fois cet élément sur la cérémonie de remise et reprise à l'organe délibérant des Kinshasa entre le bureau d'âge présidé par le doyant Amos Mbokoso et le bureau sortant chapeauté par le pasteur Godé Mpoy. A cette occasion, le président du bureau d'âge a félicité l'équipe sortante pour les réalisations placées à leur actif. Les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigés par le doyant d'âge Amos Mbokoso, assistés de deux benjamins, à savoir Daniel Ieli et Edith Califou, ont organisé une cérémonie de remise et reprise avec les bureaux sortants. Une cérémonie au cours de laquelle les bureaux sortants de l'organe délibérant des Kinshasa, sous la direction de son rapporteur Junior Lemba Lemba et caisseur Papi Mpiyana, ont demandé au président provisoire d'accomplir avec bravo les missions qui lui sont confiées. Le doyant d'âge Amos Mbokoso a également félicité l'équipe sortante pour leur réalisation à la tête de l'organe délibérant des Kinshasa et dit se mettre déjà au travail. C'est normal, la remise et les reprises, c'est un principe de la continuité de l'exercice de l'État, c'est ce que je viens de faire maintenant là, mais le constat est tellement amer et j'ai vu l'environnement dans lequel fonctionnent les députés, c'est déplorable. Je m'adresse aux autorités et à Chik que la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ne travaille pas dans de bonnes conditions. Il y a lieu que tout le monde puisse aider cette Assemblée, en commençant par l'environnement dans lequel le travail va se faire. En tout cas, l'état de lieu qu'on peut effectuer n'est pas bon, il faudrait qu'on nous aide, qu'on aide l'Assemblée provinciale de Kinshasa à travailler dans de bonnes conditions, parce que les Kinoises et Kinoines attendent le travail qui sera battu au cours de cette nouvelle Assemblée. Si vous voulez travailler autrement, il faut changer également la façon de faire. Donc qu'on nous aide, je demande humblement aux autorités financières, ceux qui ont la finance dans notre pays, d'aider l'Assemblée provinciale, d'aider la ville de Kinshasa pour que les députés travaillent dans de bonnes conditions. Notez que le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale aura trois missions à accomplir dans un délai d'un mois. Il s'agit de la validation des mandats des députés provinciaux, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'élection et l'installation du bureau définitif. Prenons à présent connaissance de ce communiqué du mouvement d'élibération du Congo avant de poursuivre avec ce journal. Dans le but d'évaluer les déroulements du processus électoral en cours et de fixer les nouvelles perspectives pour l'avenir du MLC au Maniema, les présidents fédéraux du Maniema 1, 2 et 3 portent à la connaissance des cadres et militants du parti ainsi que du public qui se tient du jeudi 8 au vendredi 9 février 2024. Un mini conclave des fédérations, les 10 mini conclaves, se tiendra au siège du parti sur l'avenue Potopoto, commune de Kassavoubou, dans la commune des Kindou, et réunira les présidents fédéraux et quelques cadres représentant les territoires et la ville des Kindou préalablement sélectionnée pour des raisons des logistiques. Les présidents fédéraux reutèrent leur attachement indéfectible au parti et leur loyauté au président national. Son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, il remercie par ailleurs les cadres ayant facilité l'organisation du mini conclave, notamment les camarades Issa Menochomba. Enfin, les fédéraux réaffirment leur solidarité aux populations du Nord-Kivu, victimes d'une agression injuste et encouragent le président de la République. Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisséke de Tchilombo et les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur effort inlassable de la défense de l'intégrité de notre territoriale. Un accident mortel de circulation s'est produit ce jeudi matin au croisement du boulevard Lumumba avec la route menant au quartier Mikondo dans la commune de Kimbantseke. Un grand camion a heurté un bus de transport en commun avec à son bord une vingtaine de passagers, bilan dix morts et des blessés. Regardez. Traque de délinquants communement appelés Koulouna, le commandant de la police dans le district de Mouamba, le colonel Frédéric Liffengue, tient à éradiquer ces phénomènes. Au total, 136 présumés délinquants ont été interpellés. Regardez. Cette opération de bouclage pour la traque des délinquants communement appelés Koulouna dans le district de Mouamba a été précédée par une séance de sensibilisation de policiers par le colonel Frédéric Liffengue, commandant du district de Mouamba. Ce dernier les a appelés à ne pas s'en prendre des paisibles citoyens et leur bien, il a mis en garde tous ceux qui coopèrent avec les délinquants. Les délinquants, les délinquants, les délinquants, ne se dérangeront pas les délinquants. Ce qui se dérangerait la population de Blocosabango, les policiers ne doivent plus négocier dans le contrat. C'est ça que je vous ai dit. Vous considérez que c'est le contrat. Vous avez dit ? Oui ! Les délinquants, vous avez vu un résultat. Les délinquants, 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 le phénomène Koulouna dans le district de Mouamba, les éléments du colonel Freddy Diffengue ont dès l'aube parcouru les quartiers avenus de Léma à la recherche de ces jeunes délicants qui perturbent la quiétude de la population. Ainsi, 136 présumés Koulouna ont été interpellés parmi eux, 34 qui étaient ciblés. C'était une occasion pour une des victimes dont le véhicule a été saccagé par des jeunes délinquants et témoignés. ... 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 Notez que dans le lot de ces interpellés, figurent des innocents qui ont été libérés dans l'immédiat. Et à Kinshasa, sachez que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a clôturé le mercredi 7 février au fleuve Congo-Hôtel. Les travaux de la retraite des partenaires sur l'assistance technique en République démocratique du Congo, d'importantes recommandations, ont sanctionné la fin de ces travaux sur l'amélioration de la couverture vaccinale en RDC. C'est un reportage signé par Nancy Ileka. Appuyez le gouvernement dans le développement du nouveau plan d'assistance technique intégré, aligné du PNDS, avec inclusion des besoins des provinces. Transparence accrue, révue et fonctionnement des mécanismes de coordination incluant l'assistance technique santé-vaccination, mécanisme de suivi de l'assistance technique provinciale. Les fousseurs d'assistance technique doivent utiliser un cadre de rédivabilité actualisé. Ce sont là les différentes recommandations issues de la retraite d'assistance technique en RDC, le cadre d'engagement des partenaires et de rédivabilité. Le fonctionnement, la coordination et la revue de performance dont les travaux se sont clôturés, dont les travaux se sont clôturés les mardis 7 février 2024. Des assises qui ont été organisées par l'alliance Gavi avec l'appui de ses partenaires, notamment l'OMS et l'UNICEF. C'est le docteur Sylvain Youma Ramazani, secrétaire général du ministère de la Santé, qui en a prononcé le mot de clôture. Moi j'aurais bien voulu vraiment avoir un bon plan après cette réunion, qu'est-ce qu'on fait avec des jalons clairs, en établissant bien sûr les responsabilités. Qu'est-ce qu'on attend par exemple du secrétaire général après cette réunion, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on attend du PEV. Et tout ça, comme on a dit au début, nous travaillons pour que ça puisse influer positivement sur la couverture vaccinale, sur l'amélioration de la qualité de toutes les interventions en lien autour du programme élargi de vaccination. Donc je suis très ravi parce que j'ai compris aussi dès le départ les niveaux de l'auditoire en termes d'expertise et l'intérêt à y apporter parce qu'il y a même des équipes qui sont venues du niveau global. Ça prouve que c'est une question qui est vraiment à regarder avec beaucoup plus d'attention. Dans le cadre de l'amélioration de la vaccination, les participants ont réfléchi sur la coordination de l'Alliance Gavi et la méthodologie de travail des partenaires principaux, ainsi que sur les rôles et les responsabilités des partenaires de l'Alliance Gavi. Célébration le 21 février prochain de la journée internationale de la langue maternelle. Une occasion d'attirer l'attention sur l'importance de l'accès à la matière dans ce qu'on appelle souvent la langue de son cœur. Et les témoins de Jéhovah ont été reconnus pour leur travail qualificatif de traduction lors de la Conférence internationale de la langue maternelle, étant donné qu'ils disposent d'une solide équipe de traduction à travers le monde entier. En plus de traduire des Bibles, les témoins de Jéhovah ont mis sur pied et soutiennent à distance des antennes de traduction, ce qui permet aux traducteurs de vivre carrément là où de nombreuses personnes parlent leur langue. Un exploit majeur de leur effort inlassable a été observé en 2020 lors de la pandémie mondiale, où le programme de leur réunion appelé « Assemblée générale » a été traduit dans plus de 500 langues. D'une journée mondiale à une autre prenons cette fois la journée mondiale de prière et réflexion sur la traite des êtres humains en mémoire de la sainte Joséphine Bakhita, une soudanaise qui a été vendue comme esclave. Qu'en est-il de cette journée ? Dios Bouchanga nous en parle dans cet élément. Le 8 février de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de prière et réflexion sur la traite des êtres humains. Le choix du 8 février ne doit rien au hasard, puisque cette date correspond à la fête de sainte Joséphine Bakhita, une soudanaise qui a été vendue comme esclave, maltraitée et puis rendue libre, sans compter de millions de personnes touchées par ces phénomènes jusqu'à ces jours. Lors de la première édition, le cardinal Peter Thurston, président du conseil pontifical Justice et Paix, avait rappelé que le million de personnes dépar le monde sont privées par la liberté et contraintes à vivre pratiquement en esclavage. Pour ces hommes et femmes, sainte Joséphine Bakhita est un modèle d'espérance et l'église catholique encourage le fidèle à suivre le pas de cette sainte. Cette journée instituée en 2015 à l'initiative du pape François, afin que tout le pays du monde, à travers son appel à la mobilisation, prenne conscience de ces phénomènes ignobles et donc condamné à la dernière énergie. Dans son discours, je cite, « Nous devons tous mieux analyser la situation et mobiliser les consciences, de la conscience à la prière, de la prière à la solidarité, de la solidarité à l'action, afin que la traite et les nouvelles formes d'esclavage disparaissent dans le monde. » Notez que les églises et les États du monde sont appelés à dénoncer, sinon condamnés, toute forme d'esclavagisme en vue de laisser place à un monde meilleur et solidaire. Et en sport, l'affiche de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 est désormais connue. Le Nigeria affrontera la Côte d'Ivoire en demi-finale. L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo joueront aussi le samedi pour le match de classement. Revenant alors sur l'élimination de la RDC par la Côte d'Ivoire, dans ces commentaires que nous propose John Moukadi. Juste après le succès tardif des super-jouges du Nigeria sur le Sud-Africain, les locaux ont entamé face au Léopard cette autre demi-finale de la Cannes 2023 à Ebimpe. Dans une ambiance surchauffée avec une écrasante majorité des supporters ivariens dans les tribunes, ce match a débuté sur un très bon rythme, avec deux équipes décidées à ouvrir le G, Cédric Bakambou. A pensé même ouvrir le score à la 9e minute de G, mais l'arbitre a refusé le but, signalant une faute de Meshak Elia sur le gardien Fofana. Plus tard, une autre alerte a rétenti pour les ivariens, avec la parade de Fofana devant Yohan Ouissa à la 28e minute de G, alors que les Congolais n'avaient été signalés hors G, bien qu'ils l'étaient. Le match s'est équilibré et les éléphants de plus en plus à l'aise ont failli faire la différence avant la pause. Sébastien Allaire, titulaire en pointe, a d'abord tenté un retourneur acrobatique, sans trouver les cadres à la 35e, l'attaquant. Et enfin, Franck Kissé, tout en puissance, a décroché un tour qui a terminé sa course sur les poteaux de Lionel Mpassi. C'était la 42e minute de G. Le début de la deuxième période a vu les léopards causer à nouveau quelques frayères à la défense ivarienne, notamment avec Teo Bungunda, remplaçant Denga El Kakuta à coup de rythme. La domination de la côte d'ivar a quand même vite répris et les verros congolais a fini par céder. Mais a d'abord détourné une nouvelle tentative de Kissé, mais il a dû s'incliner quelques minutes après devant le geste de Haller. Oublié dans la surface de réparation, l'élangélique avant-centre a répris, dévolé du pied droit, un centre de Marcelin-Gradel. La trajectoire de sa reprise a lobé Lionel Mpassi et libéré. Les dizaines de milliers de supporters présents à Edimpey, c'est la 65e minute de G. Et la côte d'ivar mène un billet à zéro. Sébastien Dessar, le sélectionneur de la RDC, a bien tenté de remobiliser ses troupes pour y faire surface. Rien n'y a fait pourtant. La côte d'ivar, inarrêtable depuis qu'Emers-Failly est arrivée aux commandes, n'a pas lâché ses précis avantages obtenus grâce au premier but de Sébastien Allaire dans la compétition. Le rêve d'une victoire à domicile dans cette canne est désormais à porter des mains des éléphants. Ils ont rendez-vous avec leur destin et avec l'expérimenté Nigéria dimanche. Alors que les Congolais vont pouvoir faire face aux Sud-Africains et aussi tomber face au Nigeria samedi pour la troisième place. Le capitaine de l'équipe de la RDC n'est pas du tout déçu de cette élimination. Non, il n'y a pas de déception parce que c'est le foot, c'est le foot, c'est comme ça. Il y en a les jours où tu gagnes, il y en a les jours où tu perds, il y en a les jours où tu fais match nul. Cette match, on savait, ça va être très difficile, mais on est sortis tête haute parce qu'on a poussé jusqu'à la fin. On a poussé. Le plus important, on va être fier quand on ramène une médaille au pays. C'est là, on va dire, notre travail s'est fait. Tous les peuples congolais sont contents parce que personne ne l'a triché sur le terrain. On a bossé. C'est la réalité du foot, c'est comme ça. Le meilleur gagne, Côte d'Ivoire, il a gagné. Il a pris l'opportunité, il a marqué. Bravo, bonne chance à Côte d'Ivoire. Chapeau tout de même à nos léopards. Et en réaction à la défaite des léopards face à la Côte d'Ivoire, l'ancien secrétaire général au sport Barthélémy Okito, qui formule quelques remarques, appelle les Congolais à être fiers car notre équipe est parmi les quatre meilleures nations au niveau de l'Afrique. Barthélémy Okito est au micro de Pauline Mboyo. La victoire de léopards face à l'Egypte, l'équipe qui est passée en demi-finale, nous a fait tous rêver. Ça nous a fait rêver car on dit la petite vie en mangeant. C'est-à-dire, il faut comprendre que le sélectionnaire, avant de venir en Côte d'Ivoire, se voyait arriver en quart de finale. Heureusement pour nous, nous sommes arrivés en demi-finale. Alors, nous avons rêvé et nous avons cru que nous allions remporter la Coupe. Malheureusement, nos rêves ont été brisés. Il faut reconnaître la vérité que la Côte d'Ivoire était plus forte que nous. Il y a eu deux problèmes essentiels. Il y avait un problème tactique. Parce que j'ai suivi l'entraîneur ivoirien à la conférence après le match. Il a clairement déclaré que c'était tactiquement qu'il a renforcé son ossature en voyant les vides qu'a laissé notre équipe. Et nous avons remarqué aussi que, après la fin de la première mi-temps, pratiquement les joueurs étaient très fatigués. De l'autre côté des Ivoiriens, on commençait déjà à changer les joueurs. Nous, qui subissions le match, on subissait le match, notre sélectionneur était un médicament. Il n'a pas remplacé les éléments pour renforcer son équipe. Alors, il a entendu, jusqu'au moment où on nous a marqué un but, à 20 minutes de la fin du match, qui va se réveiller pour faire entrer trois joueurs. Non. Donc, il y avait ce problème tactique. Et puis, disons-nous la vérité, on a senti quand même la fatigue. Et puis, notre gardien s'est hasardé un peu. Il est légèrement trop sorti au point où, j'ai vu, l'attaquant ivoirien a testé partout. La première fois, il a marqué. Et même la deuxième fois aussi, il a tenté bien, merci, là-bas, il est sorti à l'extérieur. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention accordée. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada